Bonjour à tous et bonjour à toutes sur Portal, on est sur la version Nintendo Switch alors là si vous cliquez là c'est Portal 1 et après si vous cliquez là c'est Portal 2 C'est très subtil mais du coup dans cette vidéo il y aura Portal 1, on va tester on va voir un petit peu ce qu'il donne Et ensuite il y aura Portal 2, alors vous aurez une barre de défilement en bas de l'écran qui vous permettra d'aller voir le 1 et d'aller voir le 2 Voilà si jamais vous voulez voir le 2 vous cliquez sur la partie de la vidéo qui est Portal 2 et si jamais vous voulez voir Portal 1 Bah du coup vous restez là, voilà et puis après si vous voulez revenir bah vous cliquez sur Portal 1 et ensuite vous cliquez sur Portal 2 C'est simple, ou alors vous vous laissez porter voilà tout simplement Alors combien ça coûte ? Et bien ça coûte 18,99€ Ça c'est la compilation de Portal 1 et 2 sachant que sur PC il coûte 16,99€ avec les deux donc on est à 2€ de plus Pour une optimisation console franchement ça va, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus cher pour la Switch et finalement ça va, c'est cool Donc nouvelle partie évidemment on va commencer depuis le début avec le retour de GLaDOS qui fait super plaisir C'est vraiment cool de voir débarquer des jeux comme ça sur Nintendo Switch Euh franchement Valve sur Switch il fallait euh Enfin il fallait s'y attendre Il fallait pas s'y attendre, enfin on pouvait pas s'y attendre c'est ça que je voulais dire Donc on va voir comment ça fonctionne Dans notre petite rechambre Un petit timer Est-ce que vous avez le son ? Oui il y avait du bon son c'est bon Ok Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Saiyan Nous espérons que votre échantillon dans notre organisation c'est bien passé Votre échantillon a été traité, nous pouvons maintenant procéder au test Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au coeur des activités du centre Vous risquez de subir des lésions irréversibles Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1 Allez Donc tout le but de Portal pour ceux qui ne connaissent pas C'est qu'en fait vous avez des portails bleus et des portails oranges Et en fait vous passez à l'intérieur Pour pouvoir rejoindre l'autre côté voilà Et vous allez voir on va avoir un pistolet exprès Bon après tout le monde connait Portal maintenant je pense Je pense que tout le monde connait Portal Mais bon on sait jamais Allez let's go Donc le but de Portal c'est c'est tout simple vous avez des énigmes Vous avez des énigmes qui vont être dans les pièces et il faut avancer Voilà Parfait Ah oui faut que je la lâche Voilà Je vais retourner dans le sas après avoir complété chaque test J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science Vaporisant tout matériel non autorisé On va faire quoi on va faire 20 minutes de chaque je trouve Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science Allez Bon Tu vois les petites explications vous voyez qu'ils sont là dessus Quand tu veux Quand tu veux Voilà merci Hop là Je crois qu'il s'ouvre c'est celui là Ah j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de rebaser Retournez rapidement dans le sas car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entre pas dans le cadre de ce test Hop là Ah zut c'est l'autre Attends Voilà merci Voilà merci Hop là Alors si je peux passer C'est que Joystick j'ai pas l'habitude de jouer à Portal au Joystick C'est très étrange mais bon Les ayant fait sur PC évidemment Evidemment de base Enfin pas qu'au Joystick mais ils sont sortis sur les consoles Ils étaient pas sortis sur PS3 Portal Et sur Xbox 360 Je crois qu'ils étaient sortis dessus Il y avait des compilations déjà qui étaient sortis Où le 1 et le 2 étaient disponibles Ouais il me semble bien Mais au Joystick c'est toujours assez Nous apprécions votre diligence Veuillez noter que les saignements buccodentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science Occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents L'humour est vraiment prédominant dans le jeu avec l'ado c'est vraiment la base du jeu C'est aussi simple que ça Je vais checker un peu où est-ce qu'il veut m'emmener Je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté là-bas D'ici à celui-là, comme ça Ah oui d'accord c'est bon il a ouvert le passage Hop là, c'est bon Ouais la sensibilité est un peu étrange à la manette Après je vais peut-être augmenter un peu la sensibilité ici Tu vois Ah il y a le gyroscope sinon Après je suis pas fan du gyroscope mais pourquoi pas essayer D'accord ? Ah ouais ce serait peut-être plus intéressant avec le gyroscope peut-être à la limite À la limite À la limite pourquoi... Ouais non j'aime pas j'aimerais vraiment pas le gyroscope J'aime vraiment pas le gyroscope C'est vraiment un truc que j'apprécie pas beaucoup Bah je suis pas fan de ça dans les jeux en vrai Euh qu'est-ce que j'ai à faire dans cette scène déjà ? Ah non mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien avec les sticks C'est juste que je suis vraiment pas habitué à jouer à ce genre de jeu avec les sticks Mais euh... Mais non non mais ça fonctionne bien Ça fonctionne, ça fonctionne pas Alors attends, il doit y avoir un truc à activer Quand tu veux... Quand tu veux pichon Ah mais non je suis con, il faut que je prenne le pistolet C'est ici qu'il faut que je prenne Voilà merci, attends C'est vrai que c'est ici qu'on arrive pas Voilà merci bien Vous êtes désormais en possession du générateur de portails d'Aperture Science Celui-ci vous permet de créer des portails Ces portails interdimensionnels sont sans danger Contrairement au générateur Ne touchez pas le faisceau du générateur Ne regardez pas directement le faisceau du générateur Tenez le générateur à l'écart de tout liquide Plus important encore Vous ne devez en aucun cas sortir C'est bizarre de réentendre Glados et tout C'est tellement étrange Il fait tellement longtemps C'est toujours euh... C'est toujours assez étrange Le 2 sera un peu plus récent évidemment Bon après graphiquement ça restera sur cette base là Mais euh... Mais ce sont vraiment des jeux exceptionnels Je sais pas pourquoi ils ont jamais fait 3 Bon après je sais qu'ils ont toujours du mal avec les 3 chez Valve Portal 1, 2 et puis rien du tout Half-Life 1, 2 et rien du tout à part le Alyx Et euh... Et euh... Et surtout euh... Et surtout derrière bah euh... Left 4 Dead 1, 2 et euh... Et euh... Donc euh... Euh... Ouais on va faire ça comme ça Hop là Bien, le programme a mené votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer Non vraiment 18,99€ pour les deux jeux euh... C'est pas même... Déjà 16,99€ sur euh... Sur euh... Comment ça s'appelle ? Sur euh... Sur euh... Sur PC c'est très bien Donc 18,99€ sur Switch c'est honnête Franchement c'est très honnête Pour ce que proposent les deux jeux euh... C'est très honnête Bienvenue dans la quatrième salle de test Vous vous en sortez bien C'est vraiment très honnête C'est vraiment très honnête Il va pas passer Ha 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 Regarde-le Hop là Il faut pas venir ? Voilà Bon tiens J'insiste Très beau travail Merci Conformément au protocole de test Vous ne serez pas surveillé dans cette salle Vous serez livré à vous-même Bonne chance Dans la bande-annonce VO de Pacific Rim C'était la voix de Glados Qui était utilisée pour ordinateur de bord Et lui c'est l'avant Ah ouais ? J'en souviens pas Pacific Rim par Kigar Modèle Taureau d'ailleurs Incroyable hein Kigar Modèle Taureau Ok derrière le premier Pacific Rim hein Excellent Alors... Tidada 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 Tadada 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 Hop là Le deuxième est là Voilà Merci A une suite Hop là Merci bien Hop là En vrai En vrai alors Les premiers levels sont assez Je vois c'est simple Conformément au protocole de test vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces beau travail conformément au protocole de test nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2 The cake is a lie Tout le monde connait cette fameuse phrase de le Portal enfin tout le monde, ceux qui ont fait les jeux non après je me dis il y a des gens qui sont passés à côté de Portal aussi, c'est possible c'est possible, mais si vous êtes passés à côté de ces jeux là, vous êtes vraiment passés à côté de Merveille mais c'est possible tu vois, c'est possible je vais répondre aux questions sur les objets après le test de Portal c'est vraiment des jeux très cool après le début est un petit peu lent parce qu'il t'explique un petit peu les fonctionnements donc comment ça tourne comment utiliser le comment utiliser ton téléportail ils vont t'apprendre également que la notion de gravité et la notion du poids de ton corps est importante que tu peux gérer plein de choses différentes non c'est vraiment très très cool ils doivent être munis d'avertisseurs audibles cependant les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra énergétiques pour votre sécurité elles ont été désactivées bien utilisez maintenant l'échabotage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le sas allez vas-y viens il arrive ou pas ? il est où ? il est là ça je vous encourage vraiment à aller faire ces jeux là vraiment parce que c'est des jeux vraiment très intelligemment construits genre vraiment ils sont vraiment des jeux super bien foutus et puis surtout l'histoire qu'il y a derrière est sympa aussi vous allez voir ça va se complexifier petit à petit je pense qu'on va faire on va faire une vingtaine de minutes sur chaque je pense sur le 1 une vingtaine de minutes sur le 2 ça fera ou alors 30 minutes 30 minutes je sais pas mais histoire de vraiment couper la vidéo en 2 Portal 1, Portal 2 avec la l'échec n'est pas sans conséquence avec si vous touchez le sol de la salle la mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort bonne chance on va commencer comme ça et ensuite ah par contre je sais pas trop où elle va attends elle arrive ok ici ok dès qu'elle revient je le dis on doit être trop vieux bah non moi j'ai moi j'ai 30 ans et je l'ai découvert je l'ai découvert non je l'ai découvert beaucoup plus jacques le Portal attends merci alors attends du coup je suis en train de réfléchir quand il passe dans celui là il arrive dans celui là attends parce que le meuf ça serait de le faire passer là en fait quand il revient voilà ah il va être trop bas ah non il passe c'est bon c'est bon j'étais pas sûr sûr en vrai j'étais pas sûr sûr j'étais pas sûr qu'il allait passer euh je vais me mettre là ça passe là ? ouais ça passe allez quand tu veux attendez c'est dans le 1 ou dans le 2 qu'il y a les balles rebondissantes je crois que c'est dans le 2 je crois que c'est au début du 2 même dès le début du 2 on a les balles rebondissantes et les espèces de ah je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2 très impressionnant je crois que c'est dans le 2 toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test c'est dans le 2 hein c'est ça ils ont quand même révolutionné leur époque Valve avec les Half-Life avec les Left 4 Dead qui sont encore utilisés maintenant pour d'autres jeux Portal etc qui a inspiré énormément de choses sans trop d'enrichissement à le regret il y a quand même eu un ce test est impossible à résoudre il y a quand même eu quelque chose de fou il est inutile d'essayer voilà merci merveilleux vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité malgré une situation des plus décourageantes salut à ceux qui débarquent ah les rebonds et les accélérations dans le 2 c'était ouf de toute façon on va pouvoir faire un petit peu du 2 après le 2 je trouve que c'était amusant parce que on se disait qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer de plus à part des trucs un peu plus complexes et en fait ils ont réussi à instaurer des nouveaux mécanismes dans le 2 qui était assez intéressant et pour tout ce qui est question sur les autres jeux je réponds après merci Azubi pour ton recebe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et il est où ok il est là allez on saute puisqu'il y a l'utilisation de la gravité j'ai pas été assez loin hop là on en va ou plus exactement leur non-influence alors c'est où c'est ici voilà c'est là hop merci ah ok c'est good et 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 alors là je me laisse je me laisse porter en fait la dynamique procédée de masse et de vitesse est conservée entre les portales et ça c'est génial le fait que la dynamique soit conservée sort rapidement que la fête que la dynamique soit conservée c'était vraiment le truc incroyable aussi hop là merci mon père pour ton recebe merci beaucoup allez let's go on va en faire quelques-uns encore bon en tout cas il tourne très bien il y a pas de soucis là dessus bon en même temps ça aurait été étrange qu'il tourne mal ça aurait été quand même assez étrange merci clan il faut faire un seul à force adorable hein il s'engage à vous fournir de précieux conseils dans les environnements de test les plus dangereux exemple le sol de cette salle vous tuera tâchez de l'éviter ah zut attends quand tu veux ouais c'est cool ah oui il est gros souvenirs portale de ouf alors quand tu veux comme ça on pourra avoir les deux après ça sera cool voilà merci je suis pas loin de loin là ouais c'est bon ok c'est bon ok on est bon ok on est bon je m'avais fini ok c'est bon la plateforme elle bouge on va attendre un peu c'est après celui-là qu'il est lourd je sais plus après lequel il est lourd ah si il va passer là j'avais pas vu j'étais en train de me confondre les salles allez comme ça je récupère le deuxième pour avoir le bleu et le orange tranquillement hop là paf voilà ah mais il y a des succès aussi là il y a des succès dans le jeu c'est que là ah ils ont laissé des petits succès sur Twitch trop bien c'est trop sympa c'est trop sympa c'est trop bien qu'ils aient laissé les petits projets allez go je peux passer là oui ça passe allez ça passe allez go on sera tranquille après bon comme ça j'ai les deux vous voyez le bleu le orange hop là et de façon infinie on a le truc allez hop là bon c'est cool qu'il ait gardé alors en ce moment il y a les deux en promo sur PC ils sont à 2,99€ les deux mais normalement il vaut 16,99€ ouais mais c'est les soldes Steam en ce moment aussi c'est les soldes d'été c'est pour ça mais il faut se référer aussi au prix de base préparez-vous préparez-vous à un petit saut c'est pour mettre à ça hop là ok j'ai eu alors maintenant on est good hop là ça c'est good et il y en a un autre là-haut je vais mettre le orange et donc on y va niveau 2 attends je vais peut-être le repasser un peu mieux hop là parfait alors attends il est où le cube ? le cube il est là-haut du coup ah oui d'accord je l'avais pas vu hop là on est bon parfait allez on se laisse tomber niveau 3 pour pouvoir sauter un peu paf elle vient là du coup du coup alors attends non par contre ça c'est le mauvais plan ça orange là bleu et euh oh attends je peux sauter avec ouais c'est bon 2 voilà et la sortie elle est au même endroit donc on refait la niche hop là et on la donne ah je l'ai rejet bon attends c'est pas grave on va le refaire oui alors j'aurais dû mettre un peu plus de vitesse ah si ça passe quand même tranquille non ça va bon allez on fait 25 minutes pour chaque ça sera pas trop mal après je sais pas peut-être que est-ce que je découpe les deux vidéos est-ce que je mets Portal 1 et non Portal 1 et Portal 2 non parce que du coup il y a que le pack de Portal on peut pas acheter les jeux indépendamment sur le e-shop non je veux faire une vidéo sur les deux d'un coup parce que mettre deux vidéos pour Portal 1 et Portal 2 je vais pas décoller non plus pas décoller vous contrôlez désormais les deux portails le test qui suit peut s'avérer très très long si vous avez la tête qui tourne n'hésitez pas à vous émanouir nous vous enverrons une sonde d'intulation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer oui et ici hop là et autre chose ok c'est bon c'est bon celui là il va bouger ce qui veut dire qu'il faut que j'arrive tout là haut et que je prête là ah ok attends j'ai peut-être le ah je pourrais pas le chopper ici ok et paf hop là merci bien le bouton est là haut on va mettre ça ici voilà attend on va ouvrir le jeu en dessous paf je l'habitue là attends je suis même pas sûr qu'il soit bien tombé ah voilà c'est bon là on est bon euh bah oui alors attend il va y en avoir un deuxième cube il est où le deuxième ? c'est la grosse question attends je vais peut-être le mettre sur celui d'en haut voilà où est-ce qu'elle l'a caché ? sacré glados ah oui je le vois là-bas ok on est good là-dessus ouais bon alert ça c'est fait et euh c'est celui-là orange bleu hop normalement on est bon hein voilà merci paf paf et en avant et en avant conformément au protocole de test déjà cité nous ne pouvons plus vous mentir quand ce test sera fini vous nous manquerez tu m'étonnes bon on va peut-être s'arrêter là pour Portal 1 je pense je vais noter un petit peu où on en est en terme de durée pour pouvoir euh Portal ce sont des jeux absolument allez on va passer au 2 du coup on va faire ça sauvegarder la partie nouvelle sauvegarde hop là et 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 on fait paf pif pouf et on va passer sur Portal 2 et on en est à à peu près 20 bon 25 minutes c'est bien 25 ça fera 25 minutes par jeu c'est bien ça vous donne un petit peu un premier aperçu et encore une fois c'est de plus en plus compliqué en terme d'énigmes tu vois donc euh donc c'est cool c'est super cool en vrai bah vous allez voir eeh allez petit chargement un petit peu long allez sachant qu'il ya de la coop aussi sur le 2 soit dit en passant mot Salut petite Akharas ! Ah mais c'est toi qui a gagné le collecteur de Fire Emblem ! D'ailleurs ! Encore félicitations ! C'est que tu l'as reçu ce matin ! Félicitations encore ! Ta-da-da-da-da-da ! Le 2 qui a vraiment un level-up, vous allez le voir déjà en termes d'histoire, en termes de mise en scène et en termes de graphisme. La base a duré 50 jours, conformément aux lois nationales et fédérales, Vous allez voir, on a déjà la première scène du jeu en termes de mise en scène elle est ouf. Aperture Science doivent être réveillées régulièrement pour effectuer les exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur, venez vous placer devant. Ceci est de l'art, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors contempler l'art. Contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Bonjour. Votre cryostase a duré 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Eh où ? Le 4-4 ? Eh où ? Vous comptez ouvrir la porte ? Un de ses jours ? Eh où ? Ah ! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez mais un conseil, accrochez-vous. Cette scène elle est ouf. Enfin moi j'adore cette scène le début de Portal 2. Elle est plus déconstruit. Ça va de votre côté ? Vous m'entendez ? Très haut. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non. Ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Regardez. Ça commence. Allez, c'est parti. Bon, écoutez. Je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la brise. Comment ça va de votre côté ? Vous tenez le coup ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé. Moi, c'est vrai. À quoi bon me dire quoi que ce soit ? Je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? C'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici ? Et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je peux rentrer en plein temps. Ce serait pas mal pour l'accord de nos violons, par vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Détruire les murs comme ça. On rappelle, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonne chance ! Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Bon voilà, vous voyez directement la petite rèfle au premier. Du coup, on vient de le faire juste avant. C'est encore plus drôle de faire la découverte du 1 et de faire la découverte du 2 après, comme ça. Les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Allez. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Je ne me souviens pas que c'était exactement les mêmes... Si lesdites conditions sont la conséquence d'un test, sachez que ce cas de figure a peu de chance de se produire deux fois. Ah ça y est, voilà. C'est bon. Voilà. Je me disais bien aussi que la suite n'était pas pareille. Quel bonheur ce jeu. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos temps. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos temps. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le même bouton du coup que le 1 pendant le 2. Du coup, c'est vraiment pas le même bouton. Déjà, visuellement, on voit l'amélioration par rapport au 1 quand même. Il y a un peu plus de temps. Allez hop. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Oui, le jeu est toujours aussi joli. La DA n'a pas vieilli parce qu'on est dans un environnement un peu de test. Si la clé est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Franchement, graphiquement, je trouve que ça n'a pas vieilli. Personnellement, je trouve que ça n'a pas vieilli. Il y a encore plein de jeux qui sortent et qui ressortent et qui ressemblent à ça maintenant. Je trouve que ça n'a pas vieilli. Bon, le 1, un peu quand même. Le 1, un peu. Le 2, je trouve pas. C'est surtout ce qui fait la force de Portal. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous s'avirent et on reçoit les amplaires des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Pour tout ce qui est question sur d'autres jeux, je réponds après le test de Portal. Comme d'habitude. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une ordre certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... ... Ah oui, la VF est extraordinaire dans le montage, bien sûr. Bien sûr. Clairement. Totalement d'accord là-dessus. Totalement d'accord. Mais c'est amusant parce que j'avais pas capté... J'avais pas capté en faisant le 1 et le 2 comme ça aussi vite l'un après l'autre, qu'en fait les... On revenait dans les salles de test du 1er comme ça, j'avais pas du tout capté, c'est amusant. C'est amusant comme des années après tu recaptes le truc en faisant du coup cette découverte à la suite. Et tu te retrouves dans les... Quasiment les mêmes salles que le 1. C'est amusant quand même. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Tu vois, et puis avec les décors qui... Enfin c'est trop cool. Tiens regarde, ça y est. On sort du truc. Vous voyez dans le 1 on passait là, on allait prendre l'ascenseur et du coup là on peut sortir. Je me souvenais pas du tout de ça. C'est amusant. C'est amusant à quel point... A quel point notre vision des choses change un peu aussi. Alors attends. C'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant. Et salut à ceux qui débarquent, bienvenue. C'est amusant quand même. Parce que je me souvenais pas du tout de ça. Euh... Ouais 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 non non mais je... On vieillit et du coup on se rend compte de certains trucs qui sont trop cool en vrai. Et c'est très très chouette. Mais c'est amusant. Bon là par contre on est plus sur la même salle. Et voilà. C'est assez good. Et oui forcément. Merci. Il est où le deuxième ? Il est là. Bravo. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'internité... Est-ce que les essais sont compliqués ? Il y en a certaines ouais. Honnêtement plus t'avances plus c'est compliqué. C'est ça qui est joué à toi. Il faut bien retenir. Puis il s'occupe dans le 2 avec les balles rebondissantes, les trucs, les machins. Il y a vraiment des trucs qui sont assez corsés de temps en temps. Et c'est ça qui est très cool d'ailleurs. C'est le principe. Si tout était trop simple, ça n'aurait pas de sens. Non mais vraiment, je vous conseille vraiment ce jeu, les yeux fermés. Si vous aimez le principe, les énigmes et vous cassez un peu la tête, vous allez vraiment kiffer. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment des jeux absolument géniaux. Il est passé, c'est bon. Papa. Papa. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Ok, le truc est en bas, donc... Nous, on veut aller là-bas, donc je vais le mettre ici. Hop. Et... let's go. Parce que ça garde la... Ça garde tout. Alors, il faut que j'envoie un cube dedans, il est là-bas. Ah oui, du coup, c'est plutôt par là qu'il faut que je passe. Voilà. Hop. C'est parti. Ah, je vois que je me suis planté. Je me suis planté. Paf. Merci bien. Clac. Donc, pour casser ce truc-là... Il faut voir que je peux le balancer avec le jeu si j'arrive avec le cube normalement. Je sors, je le balance là. Je prends ça. Hop. Paf. Merde, je l'ai raté. Zut. Bon, on va recommencer. Normalement, là, on est au-dessus, on est d'accord. Oh, putain. Mais ouais, c'est de ma faute, ça. Ou alors j'y vais avec le cube. Vas-y, j'y vais avec le cube. Mais attends, il est pas pressé avec le cube. Si, c'est bon. Ok, on est au-dessus. Euh... Alors, attends, question. Hop là. Oui, évidemment. C'est pourquoi j'avais en tête qu'à quelque chose. Ok, on est good. Allez, on y retourne. Paf. Boum. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une barre mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. J'avoue que c'est un plaisir de le refaire dessus. Après, je vous avoue, je me suis acheté la Steam Deck. Donc, euh... Donc du coup, forcément, pour y jouer en nomade, je pouvais déjà le faire. Bon, je l'ai pas fait sur Steam Deck parce que j'avais bien joué sur PC. Mais sur ma lettre, ça passe plutôt bien, en vrai. Et je me demande si je l'avais pas testé sur PS3. Moi, je suis là ! Je me demande. Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ? Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Oh là là. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Et je me demande si... Bon. Écoutez. J'ai un truc à vous dire. Un truc... Assez large. Mais c'est toujours assez étonnant. On m'a dit de ne jamais, au grand, jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. A trois. On y va ? Un. Deux. Trois ! C'est haut. C'est trop haut même, non ? Enfin... Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez. On est prêts ? Un. Chopez-moi ! Je... Pardon. Je ne suis pas mort. Pas mort ! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez te scier. Je veux que je te branche vous ? Allez, fourrez-moi sur ce truc là-bas. Attends, je te mets où ? Ah oui, là. J'avais eu. Euh... Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais, je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ah, ma sc... Eh, c'est parti. Regardez ! Je suis plus tributaire du dictam du rail ! Ah, c'est formidable. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère, il faut que... ...qu'on suive le rail. Oh non... Oui, bonjour, c'est ça. Au revoir. Surtout les croisés, pas du regard. Non, merci, ça va. Déjantez. Avancez, avancez. Ah, c'est bien, ok. Parce que dans le 1, c'est pas trop conseillé. Allez. Allez. Non, honnêtement, 18,99€ pour les deux, c'est vraiment très honnête. Ils auraient pu nous foutre une version boîte à 30€ connaissant un petit peu la popularité de la Switch. En fait, je crois qu'il faudra que je vous brife sur un truc. C'est pas Nintendo encore une fois qu'il fait ce genre de temps. C'est vraiment les éditeurs tiers. Parce qu'on se plaint souvent des versions boîte des jeux tiers, mais c'est pas Nintendo. C'est vraiment les éditeurs en profite parce que justement... Je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que la Switch est populaire et que ça se vend. Elle est cinglée. Cinglée. Mais moi, je l'aurais acheté à 30€ en boîte en Portal sur Switch. C'est bien. La voilà ! Celle-là quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle d'âme. Il faut avoir fait Portal 1 là du coup. Vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous n'allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous, qui nous échappons, donc voilà. C'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Sautez ! En fait... Ça passe ! C'est formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Runement bien, même. Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah ! J'ai recommencé. C'est un poil haut. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit ! Dixit... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez ! On pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok. Pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Euh... Ah. Y'a un mot de passe. Pas grave. Je peux le appeler. Euh... Ah, 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 ah. Euh... Ah. Là, quand t'as fait le 1. Non ? Ok. Ça fait quelque chose. Ah, 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 c. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo ? Prenez-nous en marche. Jetez-vous les formes. Alors, euh, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour. Tiens. C'est vous. Vous vous reconnaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Tellement flippant. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi ? Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Ah. Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différents de côté. Pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller. J'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette grosse vidéo. Parce qu'après, évidemment, ça va spoiler pas mal de choses. Donc voilà pour Portal 1 et 2 sur Switch. Qui tournent évidemment très bien. Et pas de problème. Bon, ça aurait été bizarre qu'ils tournent mal. Mais très, très cool. Et je vous invite vraiment à les faire si jamais vous ne les avez jamais fait. Ou même si vous avez envie de les refaire. Parce que... Honnêtement, il y a peu de jeux que je recommande les yeux fermés. Portal, je le recommande vraiment les yeux fermés. Nous et voici. Encore une fois. Après, si jamais vous tombez sur le principe. Non, non, non. Je ne veux pas spoiler la suite. Je ne veux pas spoiler la suite. Donc, voilà. Encore une fois. Si vous avez kiffé, faites-le. Parce que c'est une merveille. Il n'y a rien à dire. Portal, ça reste une merveille. Et ça restera une merveille. Et je pense que ça fait partie du paysage vidéoludique depuis très longtemps. Et que ça le restera également. Sous-titrage Société Radio-Canada